L'époque, bien sûr, la période est très particulière, mais nous devons continuer notre activité, malgré toute chose, et nous avons souhaité, j'ai souhaité aujourd'hui, vous présenter, même s'il est déjà un peu connu, le logo de la COP21. Pour les plus observateurs d'entre vous, j'espère en tout cas qu'ils mesureront tout à fait ce que signifie ce logo. Donc, au milieu, vous avez un bâtiment que je crois qu'on peut identifier comme étant celui de la Tour Eiffel. Vous avez le symbole de la nature, de la biodiversité, du soleil aussi, tous éléments qui sont nécessaires à la vie. La Tour Eiffel, c'est autre chose, c'est à Paris. Mais, évidemment, si on n'a pas le soleil, à condition, bien sûr, que la chaleur ne soit pas excessive, si on n'a pas les éléments naturels, on ne peut pas vivre. Et donc, on a choisi ce logo qui, je pense, est simple, compréhensible, et qui va nous accompagner tout au long de la COP21. Je crois qu'il y a également un film que vous avez mis au point, donc on va sûrement nous le montrer, qui signifie, mais chacun le comprendra par lui-même, que toute une série de citoyens à travers le monde veulent qu'ils soient agis pour lutter contre le dérèglement climatique et nous pressent à agir. Voilà ce qu'on voulait vous montrer. Ensuite, il y aura peut-être des questions sur l'aspect matériel de la COP21, et aussi bien M. Guignard, qui en est le secrétaire général, que Mme Dubiana, qui va mener tout ce qui concerne les négociations, que moi-même, on essaiera de vous répondre, si vous avez des questions. Voilà, c'est dans moins de 300 jours, donc c'est dans très peu de temps, avec un enjeu considérable et un travail à faire également considérable. Mais nous allons mettre toute notre énergie. Quand je dis, nous, bien sûr, il y a l'aspect proprement français, puisqu'il faut que la France défende ses positions, elle fera le nom de l'Europe, c'est Mme Royal qui est chargée de cela, et puis il y a la COP proprement dite, en tant qu'organisation, que nous devons mener à bien, accueillir, et en ce qui me concerne, présider avec, bien évidemment, l'ensemble des pays du monde. Donc nous nous mettons en ordre d'action pour tout cela. Je rappelle que la COP21 sera la plus vaste conférence que la France aura jamais organisée, avec 40 000 personnes, 3 000 journalistes, donc vous ne vous sentirez pas seuls, et surtout un enjeu énorme. Un enjeu pour toute la planète, et en particulier pour les jeunes, et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux qu'un certain nombre de jeunes, et la gentillesse de venir cet après-midi, pour cette présentation, qui est une présentation, je veux dire, qui est purement factuelle, mais nous aurons énormément d'occasions de nous revoir. Est-ce que vous voulez, soit M. Guignard, soit Laurence, dire quelque chose maintenant, ou répondre aux questions ? Est-ce que vous préférez ? Non ? Alors, on est à votre disposition. Allez-y. On peut prendre 4 ou 5 questions. Madame. M. Hollande a dit au cours de ses voeux aux Français qu'il s'agissait d'une conférence qui réunirait tous les chefs d'État et de gouvernement en décembre à Paris. Donc, est-ce qu'il est prévu, effectivement, de les inviter au plus haut niveau, donc ? Alors, bien évidemment, comme tous les pays du monde sont invités, chaque gouvernement choisit qui va le représenter. Donc, s'il advenait qu'un pays veut être représenté par son président, il le peut parfaitement. Et il est possible également qu'il y ait, soit avant la COP, soit pendant la COP, telle réunion où il y aura beaucoup de chefs d'État. Maintenant, et c'est très important, parce qu'il y a nécessité d'une impulsion politique, donnée dès le début, bien sûr, et ensuite poursuivie pour aboutir à un bon résultat. Maintenant, il y a également un aspect de la COP qui est un aspect technique et ministériel. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le fonctionnement de ces réunions, ce sont des réunions qui durent une quinzaine de jours, donc il y a toute une série d'analyses techniques. Ensuite, les ministres compétents viennent. Donc, la question de savoir à quel moment tel ou tel chef d'État, et encore plus, une réunion de chefs d'État, se produira, c'est une question ouverte. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il va y avoir des occasions multiples où des chefs d'État vont être présents. Par exemple, on sait d'ores et déjà que lors du G20 et lors du G7, ces questions, en l'occurrence, la question du climat et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre sera abordée. Et puis, il y aura des réunions internationales pour savoir si, un jour précis, il y aura une assemblée plus large ou si ce sera dans une période plus étendue, les choses restent encore ouvertes. Mais toute l'année, puisque vous avez évoqué le président français, il aura l'occasion d'avoir des conversations avec ses homologues, soit parce que lui-même se déplacera à l'étranger, soit parce qu'il accueillera des chefs d'État ou de gouvernement. Et c'est un exercice qu'il a commencé à pratiquer et que nous serons d'autres à pratiquer. Et moi-même, bien sûr, j'aurai à me déplacer énormément pour essayer de faire avancer les résultats de la COP. Je travaillerai étroitement avec mon prédécesseur, le président de la COP 20, le président péruvien, qui a fait un excellent travail et nous sommes tombés d'accord pour travailler ensemble pour la préparation de cette COP. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous repréciser les quelques grands rendez-vous qui vont ponctuer l'année avant la conférence de Paris ? Il y en a beaucoup. Alors, vous savez, ce sont des instances très compliquées. Vous avez certains rendez-vous qui ont pour objectif de discuter sur les textes. Ce sont des rendez-vous dits ADP et l'un aura lieu dès le mois de février. Ensuite, nous en aurons un autre avant l'été, en juin. Et ça, ça a pour but d'avancer sur la rédaction des textes proprement. Ça, c'est un aspect. Après, vous avez d'autres réunions qui sont des réunions, je veux dire, spécialisées. Par exemple, même si à Davos, qui aura lieu dans quelques jours, il y aura beaucoup de chefs d'État et de gouvernement et de responsables d'entreprises qui sont présents. Et Ban Ki-moon sera là pour avancer sur ces questions du climat. Vous aurez des réunions centrées sur l'aspect financier. La dimension de financement est très importante. Et là, vous avez classiquement des réunions qui s'appellent MEF ou des réunions que nous allons essayer de coupler avec les réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc ça, ça reprend. Ensuite, vous avez des réunions qui sont davantage géographiques. Vous aurez un grand sommet africain qui a lieu à l'été, à Dissabépa. Vous aurez des réunions qui concernent d'autres zones géographiques. Vous avez aussi des réunions qui réuniront des collectivités locales. Par exemple, pour ne parler que de la France, il y a une réunion qui est prévue à Paris qui sera extrêmement vaste, une autre qui est prévue à Lyon où vont venir des collectivités locales du monde entier. Il y aura des réunions prévues pour rassembler les pays d'Amérique du Sud, des réunions prévues pour les petites îles, ce qu'on appelle les aosis. Et puis, vous aurez aussi beaucoup de réunions concernant les entreprises puisque notre idée, c'est d'avoir, en même temps que la réunion de la COP qui doit aboutir à des textes, ce qu'on appelle un agenda des solutions où on va avancer sur les questions qui concernent les collectivités publiques, les entreprises, le financement. Et puis, vous aurez des réunions plus spécialisées. Vous aurez des réunions de scientifiques. Par exemple, j'ai à l'esprit une réunion qui va avoir lieu en juillet à l'UNESCO. Réunion de l'Organisation Météorologique Mondiale. Donc, vous avez une somme absolument impressionnante de réunions et ce dont il s'agit, c'est de faire converger tout cela. Et il est question aussi qu'il y ait une réunion à l'ONU, je ne sais pas si c'est encore décidé, de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui devrait avoir lieu à la fin du mois de juin. Non pas le secrétariat des Nations Unies, mais l'Assemblée Générale des Nations Unies. Car je crois que le président de cette Assemblée Générale souhaite qu'on en parle à cette occasion. Donc, voilà quelques éléments parmi d'autres. Bonjour, monsieur le ministre. Où êtes-vous ? Oui. Bonjour. Vu que le pétrole continue à baisser, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui peut faciliter ou compliquer un accord ? Et pourquoi ? L'un et l'autre. Madame Tubiana a dit, et je pense que c'est tout à fait exact, que c'était un élément ambivalent. Si on regarde les choses de façon immédiate, on peut se dire, oui, mais à partir du moment où les énergies fossiles, en l'occurrence le pétrole, sont moins chères, ça ne va pas être une grande incitation à se détourner des énergies fossiles. D'une certaine manière, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on peut considérer que les pays les plus prévoyants vont utiliser les économies qu'ils réalisent à partir du moment où le pétrole est moins cher pour consacrer ces économies, de manière vertueuse, au développement d'énergies alternatives ou d'économies d'énergie. Donc, les deux thèses peuvent être soutenues et il est possible d'ailleurs qu'il y ait une partie de ces deux thèses, comme parfois la réalité, qui est contradictoire. Mais il faut bien avoir l'esprit que, pour nous, et nous essayons de travailler dans le sens de la fixation du prix du carbone, vous savez, c'est une idée très importante, si on veut évidemment diminuer la place des énergies fossiles, il faut qu'à partir de la situation qui existe, on développe les énergies alternatives et les économies d'énergie. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est prévu pour la société civile et encore plus pour les gens qui viendraient en freelance par dizaines de milliers pour faire des marches en tous les sens ? Bon, on va leur parler, on va les canaliser, on va les parquer quelque part, ou s'ils sont gentils, ça va aller, s'ils ne sont pas gentils, eh bien... Je ne suis pas sûr que l'expression les parquets corresponde ni à ce qu'ils souhaitent ni à ce que nous voulons faire, mais, monsieur Guignard, vous pouvez peut-être donner des indications sur cette dimension dite de la société civile. Allons-y, monsieur le ministre, merci beaucoup. Une des particularités de la COP21 va être précisément d'associer très largement la société civile et de l'associer sur le site même de la conférence, contrairement à d'autres COP où la société civile se trouvait à l'écart, à une certaine distance, et où il était parfois compliqué pour les délégués de venir participer à des événements impliquant la société civile. Ce que le comité de pilotage ministériel a souhaité dès le départ, c'était justement cette présence, et cette présence sur le site de la conférence. Bien évidemment, les États souverains sont négociés. Ce n'est pas la société civile qui négocie, mais elle est impliquée, elle est souvent à l'origine d'un certain nombre de réflexions, et donc elle doit avoir sa place. Elle est identifiée par les Nations unies en neuf piliers, les entreprises, les ONG, les syndicats, les collectivités territoriales, les agriculteurs, les femmes, les jeunes, les... J'en oublie Laurence, il y a neuf piliers de la société civile. Nous allons créer un village qui sera entièrement et directement accessible à l'ensemble des délégués, et où les représentants de la société civile pourront échanger avec les délégués, et ce village sera aussi ouvert au public, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas badgés, qui ne participent pas directement à la conférence, mais qui sont concernés, et qui vont venir. Les chiffres que vous a donné le ministre il y a un moment, c'est-à-dire à peu près 40 000 participants, ça veut dire 20 à 22 000 délégués, porteurs de badges, participants à la conférence, à un titre ou à un autre, et à peu près 20 000 personnes qui spontanément vont venir s'associer à cette réflexion, en être les témoins, et apporter leur contribution. Merci. J'ajoute, vous avez tout à fait raison de poser des questions très concrètes, c'est ça qui est intéressant, que, bien évidemment, nous allons faire le maximum pour que cette conférence soit amie de l'environnement, pas seulement par son thème, mais par ses modalités concrètes, c'est-à-dire qu'en matière de transport, en matière de, si je puis dire, de construction du site, en matière de nourriture, dans d'autres domaines, notre mission, et nous travaillons, bien sûr, étroitement avec les Nations Unies là-dessus, c'est de faire en sorte que cette conférence, pas seulement par ses thématiques, mais par son déroulement, soit exemplaire en matière d'environnement. Merci. Madame. Marie-Edge Leroux, de l'AFP, collègue. Pour revenir à la question de mon collègue, s'il vous plaît. Pour comprendre bien, donc, la conférence de décembre, ça va être bien sur le niveau du sommet, et les chefs d'État, ils sont officiellement invités ou pas ? Oui, mais il en est de même pour toutes les corps, de ce point de vue-là, la conférence qui a lieu à Paris n'est pas différente. Ce sont les pays qui sont invités. Il y en a 195, et il y a 196 parties, IES, puisque l'Europe est elle-même une partie, donc, disons, 196. bon, après, et au moment où il faut se prononcer pour les votes, ce sont les pays qui se prononcent, et les pays ont les représentants qu'ils souhaitent. Alors, ce sont les ministres de l'Environnement, les ministres d'Affaires étrangères, ça dépend des cas. Et puis, il y a des aspects techniciens. Bon, mais évidemment, il arrive souvent qu'il y ait des chefs d'État ou de gouvernement qui soient là. et puis, il arrive, et c'est tout à fait envisagé, que, selon des formes à définir, on ait besoin de rassembler ces chefs d'État et de gouvernement pour donner une impulsion politique. Ce n'est pas eux qui vont discuter dans les détails telle ou telle formule, mais il y a besoin d'une impulsion parce que, vous connaissez la réalité du problème, c'est qu'il faut essayer de rester en dessous des deux degrés et le spontané, il va bien au-delà. C'est ça la réalité. Donc, on a besoin d'une impulsion politique, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui sont les mieux placés pour donner cette impulsion. Alors, à quel moment ça interviendra et selon quelle modalité, ça, ça dépendra à la fois des organisateurs, ça dépendra bien sûr du président de la République française et puis de la façon dont on sent se nouer le débat. Voilà. Laurence, vous voulez peut-être ajouter tel ou tel aspect ? Peut-être juste un point pour revenir. il ne s'agit pas de la conférence des partis. C'est une conférence des partis, ça n'est pas un sommet puisque nous avons tout de même le souvenir encore frais de Copenhague et nous ne voulons pas reproduire cette précipitation d'essayer de négocier avec des chefs d'État en plus, pas tous ensemble. Donc ça, c'est à éviter. Tout le monde, tous les pays du monde sont absolument d'accord pour éviter ce scénario et bien sûr, le reste, c'est choisir le moment de l'impulsion politique. Vous dire peut-être quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément tous prêté attention, c'est que l'idée de conduire cette année de travail conjointement avec le Pérou dès ce mois de janvier et cela se traduit par y compris l'inclusion dans l'équipe française de membres de l'équipe péruvienne, donc nous sommes vraiment ensemble, a pour vocation de donner non pas seulement le sentiment mais de nous donner collectivement la compréhension d'un accord qui soit partagé par les pays en développement et les pays développés. C'est une première, ça n'est jamais arrivé, d'habitude les présidents se succèdent et nous, nous avons décidé de le faire depuis le début jusqu'à la fin et c'est un signal politique très important et nous allons le traduire dans les faits notamment en installant un certain nombre de consultations informelles en France bien sûr mais aussi au Pérou d'ici en tout cas le mois de juillet et puis ensuite. Peut-être dernier élément, ce qu'on cherche quand même le 12 décembre à Paris c'est d'avoir un accord juridiquement contraignant sous la forme sur lequel les parties se seront accordées et il y a plusieurs options sur la table des contributions qui feront je dirais la première marche de ce chemin vers l'économie sobre en carbone et un plan d'action pour accélérer cette action et relever l'ambition pour montrer que c'est possible que ça va coûter moins cher si on fait ensemble. Et c'est ces trois dimensions du paquet de Paris qu'il faut maintenant mettre dans les esprits et aussi bien dans les visions de la société civile que celui du gouvernement. C'est juste ce point que je voulais ajouter. Alors j'ajoute que moi-même j'étais présent à la COP de Doha c'est ça ? A la COP de Varsovie ensuite à la COP de Lima donc je commence à sentir peut-être ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter de faire et du même coup je vois bien ce qu'on attend de la présidence. La présidence elle doit d'abord être à l'écoute des uns et des autres. Il y a 196 partis et donc il ne s'agit pas d'imposer tel ou tel élément on n'en a ni la capacité ni la volonté il s'agit d'abord d'être à l'écoute. Ensuite et parallèlement il faut être ambitieux parce qu'il ne s'agit pas de se réunir pour se réunir il s'agit de se réunir pour faire en sorte que la vie reste encore vivable sur la planète et pour ça ça passe par une action extrêmement forte contre les émissions de gaz à effet de serre et donc il faut être ambitieux et ce sera aussi mon rôle d'être à l'écoute et d'être ambitieux. Ensuite il faut avoir le sens du compromis c'est probablement pour ça qu'on a choisi un diplomate ce qui n'est pas la première fois d'ailleurs c'était déjà le cas à Cancun etc. à Durban il faut essayer de rassembler tout cela à la fois être à l'écoute des uns et des autres être ambitieux dans le but que nous poursuivons et en même temps faciliter les compromis et voilà quelle sera ma feuille de route. ministre bon can I ask a question in English Associated Press I'm over here bonjour bonjour have you been in touch with your colleagues in Europe and overseas about what future steps France will take to counter terrorism and additionally are you in any way worried that the recent arrests might in some way tarnish France's international image as a country that protects freedom of speech le terrorisme malheureusement est une réalité internationale qui existe à travers quasiment tous les pays du monde on voit cela dans différents domaines lorsqu'on organise des Jeux olympiques lorsqu'on organise des expositions universelles et donc bien sûr il y a des précautions à prendre et elles seront prises très fortement mais il ne faut pas mélanger tous les éléments la dernière peut-être madame monsieur le ministre bonjour Marie-Laure du Figaro je voudrais rebondir sur la question sur le pétrole il y a une étude très récente qui est sortie dans Science ou Nature je ne sais plus Nature qui rappelle qu'il faudrait en gros que 25% du pétrole reste sous terre 50% du gaz et 80% du charbon si on veut imaginer pouvoir rester en deçà des deux degrés vous avez évoqué cette question en disant que c'était véritablement l'objectif est-ce que les discussions qui ont été menées jusqu'à présent vous permettent de penser qu'un tel scénario est possible c'est vrai vous avez tout à fait raison de souligner peut-être que l'opinion publique n'en a pas conscience que rester sous les deux degrés ce qui occasionnera déjà des dégâts est déjà très difficile puisque je prends mais ça revient au même une autre comparaison selon celle que vous avez prise on estime que les dix premières années du siècle entre 2000 et 2010 on a déjà consommé 50% de la marge si je puis dire d'émissions de gaz à effet de serre dont on dispose encore si l'on veut rester sous les deux degrés donc c'est d'une autre façon c'est la même chose une autre manière de dire ce que vous avez dit qu'est-ce qu'on a tiré comme conséquence non pas de baisser les bras parce que comme je dis souvent de toutes les manières il n'y a pas de solution de rechange puisqu'il n'y a pas de planète de rechange donc nous sommes obligés absolument obligés de faire le maximum pour réussir simplement ça nous rend extrêmement exigeants madame et il faut que nous l'expliquions autour de nous pas seulement bien sûr en France mais à tous les pays du monde que à la fois c'est une nécessité d'aller en ce sens là mais que c'est très difficile je ne tire pas la conséquence du fait que c'est difficile qu'il faut baisser les bras parce que je dis souvent ni climato-scepticisme maintenant les scientifiques ont établi à travers les travaux du GIEC que c'était une réalité ni climato-fatalisme on ne peut pas dire ah oui il y a un énorme problème mais désolé on n'y peut rien il faut au contraire du climato-volontarisme et nous souhaitons faire partager ce climato-volontarisme à tous les pays du monde et la société civile les entreprises les collectivités publiques vont nous l'espérons beaucoup nous aider voilà on aura beaucoup l'occasion de se voir et je m'en réjouis et on est à votre disposition et l'équipe le secrétaire général sous la direction de monsieur Guignard Laurence Tubiana pour tout ce qui est la partie négociation et bien sûr mes collègues français qui vont aussi nous aider même si c'est la dimension française sont bien sûr à votre totale disposition merci beaucoup merci et merci aux jeunes qui nous ont la gentillesse d'être là pour tout le temps 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 pour tout le temps